Alors, nous avons ici ce qu'on appelle un phare d'appoint. Si on l'appelle comme ça, c'est que contrairement à plusieurs compagnies, dont Toronto, dont plusieurs compagnies américaines également, dont les véhicules avaient des phares encastrés dans le véhicule même. À Montréal, on n'a pas jugé utile de procéder ainsi, sauf sur les lignes de barrié. Donc, la ligne du saut récollé, la ligne de Montréal-Nord, la Chine et le Cyril, le Ménard. On remarquera à l'arrière qu'il y a deux crochets de suspension qui permettaient de... parce que chaque véhicule avait une barre transgressale à l'avant, il suffisait d'accrocher ça après la barre transgressale et de replier un fil de ce genre-là en dévissant une ampoule sous le véhicule lui-même. Alors, ce phare à l'avant comporte un réflecteur parabolique, un réflecteur qui permet de concentrer les rayons de l'ampoule tous dans la même direction. Alors, avec ce simple réflecteur, on pouvait facilement voir jusqu'à un kilomètre et demi à l'avant du véhicule lorsque le phare était lu. Alors, on pouvait voir les bâches, on pouvait voir les piétons, on pouvait voir les obstacles, les moussures de bois laissées sur les rails, ce qui donnait amplement le temps au garde-moteur d'effectuer les manœuvres nécessaires pour le protéger. Et évidemment, à la fin de la journée, le garde-moteur devait retirer son phare du véhicule et le ramener à l'intérieur du garage pour la vie. Parce que le même phare pouvait se ramasser sur un autre véhicule qui était préfectuée sensiblement à les moussures qu'on a mentionné. Alors, on remarque qu'il se tient par lui-même. À l'arrière, on voit également que le 2-butoir, ceci était évidemment pour ne pas abîmer la peinture du véhicule. Ça a l'air beau, mais c'est comme ça. Alors, de cette manière-là, on était sûr que le 6, c'est simplement le butoir vissé. Mais qui permettaient que le phare soit dans un alignement vertical, de telle sorte que le faisceau, lui, était dans un alignement de contact. Alors, de cette manière-là, on pouvait fonctionner en toute sécurité. Et la compagnie s'est toujours jugée satisfaite de ce mode de fonctionnement-là, qui est à proprement parler unique à Montréal. On n'a pas vu un tel usage ailleurs. Et ce modèle-là a été fabriqué expressément pour la commission, pour la Montréal-Cranways. Et il date de 1913. Et il a été reconstitué aux conditions d'époque de 1913, peinturées. On a refait la peinture de ce phare-là. On en a retrouvé des pièces, et on en a retrouvées jusqu'aux ampoules. Alors, autant dire que l'on ne fait pas de pièces qui est plus authentiques que celles-ci, en termes de précision et de restauration du scénario. Alors, ici, on a l'armement du conducteur. Il s'agit tout bonnement d'un poinçon. La seule différence, c'est que ce poinçon-là est différent de tous les autres, de tous les modèles. Malgré qu'il y en avait quelque chose comme 3000 modèles différents, l'idée était que chaque conducteur avait la marque de son poinçon, qui était associée à son matricule. Ainsi donc, s'il y avait contestation sur la validité d'une correspondance, il suffisait de remarquer, d'examiner la marque laissée par le poinçon et de la comparer au tableau qui est disponible à la compagnie. Il disait, voici cette correspondance-là a été poinçonnée par tel conducteur. Donc, on n'avait pas l'immédiat et ça n'a aucun maligny possible, puisque un seul poinçon d'appart conducteur est toujours le même pour le restant de ses lignes. Normalement, le conducteur portait son poinçon dans un étui, et qui se passait à la cinture, de telle sorte qu'il pouvait le maintenir avec lui en tout temps, et rentrer chez lui avec le soir. Alors, ceci est une trémie de perception qui date de 1899. Cette trémie-là a servi durant deux époques. Elle a servi dans un premier temps, alors qu'on avait des véhicules qui n'avaient qu'un seul poignet, et qui nécessitait que le conducteur voyage à travers le véhicule et perçoive de la moitié, c'est-à-dire que tout l'équipe. Et pour ce faire, il y avait une fente sur le dessus, ici, où le passager insérait son billet. On le voyait tomber dans la petite fenêtre qui était là, de telle sorte qu'on pouvait voir qu'effectivement, le passager allait acquitté son passage. Lorsque la boîte était suffisamment remplie, il suffisait d'appuyer sur ce bouton qui ouvrait une chute, permettant à tous les billets qui étaient là de se ramasser dans la caisse du fond. Alors, celle-ci est munie de sa clé originale, et si on regarde par-dessus, on voit qu'il y a une serrure. Alors, la clé était détenue par le garage, où était stationnée le véhicule, et à la suite de ça, on ouvrait la boîte de la boîte, et on recueillait les billets, qui étaient par la suite, évidemment, des trucs. Alors, si on imagine deux époques, c'est que la première époque a été, disons, de 1892 à 1914, alors qu'on a retiré, le dernier était à moins un seul bogey, et d'autre part, on avait maintenant une boîte de perception située à l'arrière du véhicule, dans le vestibule beaucoup plus grand, et on avait un modèle fixe que l'on retrouve encore sur les autobus de l'STM actuellement. Ce sont les plus vus en Amérique du Nord en service. Et on a refait le visage de cette boîte-là sur la ligne Lachine. Celle-ci en revient d'ailleurs, parce qu'à Lachine, on devait percevoir, en tout équité, deux tarifs. C'est-à-dire que tant que l'on demeurait dans la portion montréalaise, on n'appayait pas un second tarif, et dès qu'on franchissait les limites de la Chine, il fallait à ce moment-là acquitter un second tarif, soit pour Ville-Saint-Claire, Montréal-Ouest, ou la Chine-même. Alors, le conducteur partait à ce moment de l'arrière du véhicule, tenait sa famille comme ça, et recueillait le second tarif de la même manière qu'on faisait autrefois pour le tarif préguisé. Alors, le dernier usage de cette boîte-là, finalement, à l'époque des tramways, a été le 10 août 1958, alors que le dernier tramway de la Chine n'était pas retiré. Et on ne le verra pas ici. Mais cette boîte-là est marquée « outside line » précisément parce qu'elle servait à la Chine. Alors, c'est ce qu'on peut en dire. Donc, c'est un modèle qui a eu de la vie dure. Et c'est pour ça qu'il est recouvert de cuir pour en assurer la durée de l'arrière. Alors, celui-là a survécu à 152 ans. Alors, bonjour. On va parler de l'histoire du tramway. Sous-titrage Société Radio-Canada